Savez-vous que le nom latin de l'estragon est Artemisia draconculus, deux mots dont l'un draconculus signifie petit dragon et l'autre Artemisia, veut dire plante d'Artemis, la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage, des accouchements et de la lune montante ou descendante ? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de l'estragon, une plante vivace, herbacée, semi-persistante, au parfum aromatique, utilisé comme condiment mais aussi pour ses propriétés médicinales. L'origine de l'estragon qui peut atteindre 80 cm de hauteur reste très vague et nébuleuse. Toutefois, cette plante existe à l'état sauvage en Alaska, une contrée qui fait face à la Sibérie, ce qui pourrait expliquer la façon dont elle aurait été introduite en Asie centrale et en Europe. En France, l'estragon n'existe pas à l'état sauvage, seulement dans les jardins à l'état cultivé ou semi-naturalisé. L'estragon est aussi connu sous le nom d'armoise potagère, de dragonne, de serpentine, de targon, de tarragon ou encore d'herbe au dragon car la forme de ses racines rappelle celle des serpents. Ce qui lui a valu la réputation de pouvoir guérir les morsures de serpents venimeux. Hippocrate, 460 à 377 avant notre ère, médecin et philosophe grec, traditionnellement considéré comme étant le père de la médecine, et Pline l'Ancien, 23 à 79 après Jésus-Christ, naturaliste et écrivain romain, affirmaient tous deux que l'estragon permettait de soigner les blessures dues aux morsures de serpents et de dragons ainsi qu'à des piqûres de scorpions. Une théorie qui a d'ailleurs été reprise par le médecin philosophe et alchimiste persan, Avicenne, 980 à 1037 de notre ère, réputé pour sa mémoire phénoménale et traducteur des œuvres d'Hippocrate et de Claude Galien, vers 129, 131 à 201, 216 après Jésus-Christ. Galien est considéré comme étant le dernier des grands médecins grecs fondateurs de l'Antiquité gréco-romaine avec Hippocrate. C'est sous l'influence des travaux d'Avicenne, notamment de son ouvrage encyclopédique Le canon de la médecine, que l'estragon a commencé à être mentionné en France au Moyen-Âge. Et c'est le botaniste français et médecin de François Ier, Jean Ruel, 1474-1537, qui en fait le premier une description méthodologique précise dans son ouvrage, le De Natura Styrpium Libri Tres. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'estragon commence à être employé par les apothicaires. Aujourd'hui, il est communément utilisé en phytothérapie pour ses propriétés antispasmodiques, digestives, antioxydantes et antistress. L'estragon est réputé pour favoriser le sommeil et son huile essentielle est anti-inflammatoire, anti-allergique, antiseptique intestinale, carminative, antalgique, anti-histaminique et stomachique. L'huile essentielle d'estragon soulage aussi les problèmes d'eczéma et d'urticaire et aide à stopper les grosses crises de hockey, mais attention si vous êtes enceinte, car elle est connue pour ses propriétés abortives. D'un point de vue symbolique, l'estragon était utilisé par les Amérindiens d'Alaska pour sa fragrance aux propriétés aphrodisiaques. Ceux qui y avaient recours se frottaient le corps de feuilles d'estragon pour pouvoir obtenir l'intérêt de l'élu de leur cœur. Les Amérindiens des Grandes Plaines considéraient l'estragon comme étant un porte-bonheur et une protection contre les accidents lors des périodes de chasse. Ils emportaient avec eux des sachets de feuilles d'estragon frais. Les Arabes utilisaient l'estragon dans la composition de leur filtre d'amour. Ils lui prêtaient, tout comme les Amérindiens d'Alaska, des vertus aphrodisiaques. En Amérique du Nord, il est dit qu'il nous faut mettre de l'estragon dans nos chaussures avant d'entreprendre un long trajet à pied. En effet, cette plante donne la force d'arriver au but et de supporter le voyage. D'après certaines légendes, l'estragon serait né sur le passage du dragon suite à son bannissement du jardin d'Éden. Et dans le domaine de la magie, l'estragon qui est appelé le roi des fines herbes en France est considéré comme étant de genre féminin. Il est lié à l'élément feu et à la planète Mars. En magie cérémonielle, il est employé dans la consécration des coupes et pour la purification des artefacts. Utilisé dans les rituels, l'estragon favorise un engagement durable entre deux personnes et une dévotion sans faille. Il aide à obtenir la protection, le calme mental et favorise le bien-être d'un invité afin que celui-ci se sente à l'aise et le bienvenu. Il entre également dans la composition de nombreux charmes d'amour et porte-bonheur. L'estragon permet de se débarrasser des énergies négatives et sert dans les exorcismes pour chasser les démons et les mauvais esprits. Sopoudré sur le seuil des portes et dans l'encadrement des fenêtres, il permet de chasser les voleurs et protège la maison des intrus. L'estragon est, de nos jours, toujours utilisé dans l'art de la parfumerie et fait partie de la famille des aromatiques. On le retrouve essentiellement dans les parfums masculins et il est apprécié pour ses notes fraîches, vertes, puissantes, herbacées, aromatiques aux accents épicés, poivrés, anisés et sucrés. Si vous voulez faire un voyage chamanique avec l'estragon, il vous suffit de vous connecter à la plante, de boire une tisane d'estragon avant de commencer ou encore d'en tenir un brin entre vos mains. Appeler l'estragon dans votre vie, le consommer régulièrement et voyager avec lui vous aidera à combattre vos démons intérieurs et à vous libérer de leur emprise, à avaler tout ce qui n'est pas passé dans votre vie et vous est resté de travers, à remettre en circulation votre énergie vitale dans les poumons, à acquérir du courage et à boucler vos projets quels qu'ils soient. Si vous souhaitez ressentir en vous à nouveau la joie, le calme et la clarté, ainsi qu'une sensation d'espace et de liberté intérieure, l'estragon est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il vous permettra de gérer votre temps de façon juste, de ne pas le perdre et de mener à bien toutes les tâches que vous devez effectuer. Je vous propose de visionner une autre vidéo et qui porte sur le basilic, une plante apparentée à l'estragon d'un point de vue énergétique. Le lien s'affiche maintenant. Révons et voyageons ensemble.